Ligue 2, les matchs de ce vendredi Ajaccio, Martigues et Pau, Bastia reportés à cause de la grève en Corse. Les deux rencontres de la huitième journée impliquant, ce vendredi soir, les clubs Corses sont l'objet d'un report, à cause de la grève perturbant le trafic des ports et aéroports de Lille depuis jeudi. En raison de la grève en Corse entraînant le blocage des ports et des aéroports, le programme de la huitième journée de Ligue 2 est modifié pour les rencontres AC Ajaccio-OFC Martigues et Pau FC Ouest et Bastia. Initialement programmée ce vendredi 4 octobre à 20h, la rencontre AC Ajaccio-OFC Martigues est reportée à samedi 14h, sous réserve que les officiels, Michael Leleu et ses assistants, puissent rejoindre Ajaccio en temps et en heure. Par ailleurs, la rencontre Pau FC Ouest et Bastia est reportée à une date ultérieure, qui sera communiquée par la commission des compétitions. Les joueurs Bastia qui devaient rejoindre le Béarn ce vendredi matin par un vol privé n'ont pas pu le faire. Ce vendredi matin, les ports et aéroports de Corse étaient toujours très perturbés suite au lancement jeudi après-midi d'une grève spontanée des agents de la Chambre de Commerce de Lille, selon la préfecture de Haute-Corse et des sources sécuritaires. Ce mouvement a suivi le cri de colère jeudi du président autonomiste du Conseil exécutif de Corse, Gilles Simoni, face aux réticences exprimées par un représentant du préfet de Corse sur un dispositif permettant à la Chambre de Commerce de continuer à gérer les aéroports et ports de Lille. C'est une déclaration de guerre de l'État, a considéré Simoni en ajoutant qu'il n'y aura pas de groupes internationaux qui géreront les ports et les aéroports de Corse. Ce conflit vise à contraindre l'État à permettre la création d'ici au 1er janvier 2025 de deux syndicats mixtes ouverts, SMO, portuaires et aéroportuaires afin qu'ils confient en concession à la CCI insulaire la gestion des ports et aéroports, comme c'est le cas aujourd'hui. Il n'y a aucune velléité de la part de l'État de confier à des groupes privés la gestion des ports et aéroports insulaires, a assuré jeudi à l'AFP le préfet de Corse.